A, B, C, D est un tétraèdre dans lequel on désigne par A' et B' les centres de gravité respectifs des faces opposées à A et à B. La face qui est opposée au point A, c'est la face B, C, D, et le centre de gravité de ce triangle B, C, D est appelé A'. La face qui est opposée au point B, c'est la face A, C, D, et le centre de gravité de ce triangle A, C, D est appelé ici B'. On nous demande de démontrer que ces deux vecteurs A'B' et A'B sont collinéaires, c'est-à-dire qu'il faut démontrer que l'un est multiple de l'autre. Pour démontrer ça, nous commençons par déterminer le point milieu de cet arrêt C, D, et nous l'appelons M. Ensuite, nous décomposons le vecteur A'B' en la somme des deux vecteurs consécutifs A'M et M'B'. Donc, ce vecteur A'B', nous l'écrivons sous la forme A'M plus M'B'. Mais le vecteur A'M, c'est exactement un tiers du vecteur BM, puisque A' est le centre de gravité de ce triangle B, C, D. Et le vecteur MB', le vecteur MB', ça c'est exactement un tiers du vecteur MA, puisque B' est centre de gravité de ce triangle ACD. Donc, le vecteur A'M, nous pouvons le remplacer par un tiers fois le vecteur BM, et le vecteur MB', nous pouvons le remplacer par un tiers fois le vecteur MA. Là, on peut mettre un tiers en évidence, et entre parenthèses, il reste la somme de deux vecteurs consécutifs. Cette somme, ça donne le vecteur BA. Et le vecteur BA, c'est exactement l'opposé du vecteur AB. Ainsi, nous avons donc démontré que le vecteur A'B' vaut moins un tiers du vecteur AB, ou encore, le vecteur AB, c'est moins trois fois le vecteur A'B'. Donc, l'un est multiple de l'autre, et par conséquent, ces deux vecteurs sont bien collinières. Et voilà, la tâche est terminée. Mais bon, on peut mettre chez eux. rewind vecteur gave 5 – Sous-titrage FR 2021